Bonjour ou bonsoir d'AMK. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions de jeunes femmes qui m'ont envoyé des questions concernant leur complexe. Alors juste pour vous expliquer assez rapidement c'est quoi le sujet, je ne donnerai pas leur nom, mesdemoiselles ne vous inquiétez pas, je ne donnerai pas votre nom. Ce sont des jeunes femmes qui pour la plupart ont des petits amis avec qui ils ont une relation suivie depuis un moment et elles arrivent au point où elles doivent faire l'amour avec eux. Malheureusement pour elles, elles ont des complexes. Il y a une d'elles qui se plaint de sa poitrine et qui trouve que sa poitrine est trop grosse. Il y a une autre qui se plaint de son ventre et trouve qu'elle a un petit bidou. Et une autre qui se plaint de son fessier. Enfin il y a énormément de complexes. Alors, ce que je voudrais donner comme réponse à ces femmes là, c'est que premièrement, je pense que les femmes préjugent beaucoup de ce que les hommes aiment vraiment et de ce que les hommes n'aiment pas. Il est très facile pour une femme en s'observant dans le miroir et d'imaginer que si elle, d'après son regard, ne se trouve pas parfaite, son partenaire va voir les mêmes complexes qu'elle a. Et parfois, la femme se retrouve en train de grossir ces complexes. Ce que vous devez savoir, mesdemoiselles, je pense que vous me reconnaîtrez par rapport à comment j'ai défini la question. Un homme qui vous aime, qui est avec vous, parce que j'ai remarqué dans les questions que la plupart d'entre vous, ça fait un peu un moment quand même que vous êtes avec vos partenaires. Je pense qu'il a déjà une idée de quelles sont vos formes, en fait. Et il sait exactement pourquoi est-ce qu'il les aime et pourquoi est-ce que ça lui va, je pense. Sinon, il vous aurait déjà dit que ça ne va pas. Bon, pour celle qui a une poitrine qui trouve que c'est énorme, elle fait à peu près du 95C et elle estime que c'est énorme. Ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il est possible, mademoiselle, que votre partenaire soit justement avec vous parce que vous avez cette poitrine-là. Parce que la poitrine de la femme est un atout majeur pour une femme par rapport à ce qu'un homme peut trouver sexy ou pas. Bien sûr, bien évidemment, il y a des hommes qui aiment des petites poitrines. Mais jusqu'à preuve de contraire, mademoiselle, s'il ne vous a jamais dit, s'il ne vous a jamais fait de remarques sur votre poitrine, j'estime pour ma part, connaissant assez bien les hommes, je ne préjurerais pas de cela. Mais pour avoir rencontré énormément, s'il ne vous a pas encore fait de remarques par rapport à votre poitrine, c'est qu'il aime bien la forme, la grosseur. Et il l'apprécie assez. Maintenant, par rapport à celle qui se plaint de son petit bidou, il n'y a pas mort d'homme. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de trouver des gaines, de trouver des petites protections qui vont rendre votre morphologie totalement magnifique. Maintenant, j'estime que votre question concernait plus le privé que le public. Je pense sincèrement qu'un homme qui vous regarde et si vous avez une forme harmonieuse, des formes harmonieuses, que vous faites un peu de sport, avoir un petit bidou, ce n'est pas vraiment grave. Maintenant, pour celle qui se plaint de ses fesses, honnêtement, les fesses, c'est une question de votre partenaire. C'est à lui de déterminer s'il apprécie la forme de vos fesses, la taille, ou sinon, s'il ne les apprécie pas. Mais je pense que s'il ne les apprécie pas, il vous aurait déjà fait des remarques à propos ou dit une ou deux choses à propos de cela. Maintenant, en général, mesdemoiselles, ce que vous devez comprendre, c'est que j'estime pour ma part qu'une femme qui ne laisse pas son partenaire apprécier ses formes d'après son regard à lui, d'après ses envies à lui, je dirais que, un, c'est un manque de respect vis-à-vis de ses sentiments à lui, et de deux, c'est de l'égoïsme, tout simplement parce que vos yeux qui ont des jugements sur vous ne sont pas les mêmes que les siens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mesdemoiselles, sachez qu'à force de se répéter que vous êtes manche, qu'une partie de votre corps ne vous plaît pas, à force de le répéter comme ça aux oreilles de votre partenaire, vous pouvez, a fortiori, sur le long terme, faire en sorte que, même si à la base, il estime que votre corps est harmonieux, que ça lui plaise, et qu'il s'est gosé, finalement, à vous le dire constamment, et que votre discours, pour autant, ne change pas, ça peut être une raison de séparation entre vous, tout simplement parce qu'il ne supporte plus. L'homme est comme ça, il aime être, servir à quelque chose près de sa partenaire, et si à chaque fois que vous dépréciez, il vous reprend en vous disant que lui, parce que c'est ça l'essentiel quand même, que lui, il vous trouve magnifique, que lui, il vous trouve belle, si vous insistez dans la même direction, c'est que vous dépréciez son avis, et en gros, il ne peut pas vous servir à grand chose, puisque quand il vous donne son avis personnel, ça compte, on va dire, ça compte pour du beurre, finalement, pour vous, à long terme, mesdemoiselles, ça risque de créer tension, et même séparation, parce que, à un moment, ça serait intenable. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième et dernière chose que je peux vous dire, par rapport au complexe, c'est qu'une belle femme, honnêtement, qui sait prendre soin d'elle, qui fait attention à elle, un tant soit peu, et je le répète, qui fait un peu de sport, c'est-à-dire que son partenaire le sait, elle s'entretient, elle fait des efforts pour elle, elle est toujours belle, à chaque fois qu'il la voit, même quand il rentre, même quand c'est pour les femmes qui travaillent, quand vous rentrez, vous allez au boulot le matin, vous prenez soin de faire un peu quelque chose pour que votre visage soit magnifique, pour celles qui ne travaillent pas, quand il rentre le soir et qu'il vous trouve, et que vous avez essayé d'être pimpante, et que vous l'accueillez avec un sourire, je suis désolée, mais les complexes, les tout petits complexes qu'on a, ça passe réellement au second plan, pour un homme qui vous aime et qui se rend bien compte, que vous faites un effort pour vous entretenir, et que vous faites un effort surtout pour que votre relation à tous les deux ne prenne pas un coup. Donc, mesdemoiselles, prenez vos complexes, ok, dites-leur au revoir, rangez-les au placard, fiez-vous déjà à votre personnalité, aimez-vous, apprenez à vous aimer, et fiez-vous à ce qu'il vous dit, si il ne vous fait pas de remarques sur telle ou telle chose par rapport à votre corps, ne vous imaginez pas, parce que vous, vous le voyez, que c'est la même chose qu'il voit, c'est complètement faux. Donc voilà, c'était pour répondre à ces quelques jeunes filles qui m'ont écrit par rapport à leur complexe, et j'espère vraiment que j'ai pu apporter des petites indications par rapport aux questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à répondre à ceci, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez me trouver sur Facebook, sur mon nom, Diane Kaya, sur Facebook, et mettre des commentaires si vous le souhaitez. Posez des questions, allez sur mon site diane-kaya.com, et posez des questions, n'hésitez pas, mettez des commentaires si ça vous plaît, et surtout mesdemoiselles, voilà, je vais ouvrir un panel par rapport aux séances pour les femmes, que ce soit les séances, que ce soit des produits, j'en ai fait beaucoup pour les hommes jusqu'à présent, je vais basculer sur une gamme féminine. Je voudrais votre avis, alors, si vous voulez que j'aborde certains sujets, si vous voulez que je fasse des vidéos pratiques sur des sujets qui vous tiennent à cœur, ou que vous voulez des réponses sexuellement sur des questions, envoyez-moi des indications, posez-moi des questions, envoyez-moi des commentaires, précisez-moi que vous les voulez sur des vidéos. Si vous avez envie que je fasse des vidéos pratiques sur certaines questions, dites-le-moi, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir élaborer une carte contenant des programmes, ou répondre à des questions plus facilement sur les femmes, sur YouTube et Facebook, si je sais avec certitude ce que vous voulez. Donc voilà, je vous invite à faire cela. Je suis aussi sur Twitter, bien sûr, je suis Danemkaya. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions, à faire des commentaires, à dire ce que vous pensez. C'est ce qui m'intéresse, cet échange-là, qui fait que je vous connais de mieux en mieux et que je peux établir des processus assez simples pour vous faire plaisir et surtout faire des programmes et des gammes qui vont aller mieux pour vous. Bientôt, je vais faire aussi une page, je vous le dirai, je vais faire une page qui va parler de beauté en relation avec la sexualité, comment une femme doit s'entretenir au jour le jour pour finalement être sublime. Ça, c'est une suite de la déesse de ces nuits. Voilà, je ne veux pas faire de jaloux, messieurs. J'ai déjà élaboré, bien sûr, un programme pour vous, mais vous pouvez aussi m'envoyer des questions. Vous pouvez aussi me demander de parler dans mes vidéos de sujets spécifiques par rapport à vous. Si, d'ores et déjà, je ne les ai pas abordés, vous pouvez aussi m'envoyer des indications sur ce que vous voulez. Et pour ceux qui ont découvert mon site Pratique Prêtres et Sexuels, si vous voulez que j'ajoute d'autres programmes, écrivez-moi, voilà, donnez-moi vos avis sur tout cela. Voilà, c'était Dayam Kaya. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis, on se voit la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501